Blanche de Richemont Blanche de Richemont, c'est d'abord un regard, bleu, profond, intense comme son désir de voyage. Alors qu'elle écrivait son DEA de philosophie sur le sublime, elle a découvert que le rêve auquel elle désirait se vouer se trouvait dans l'écriture et le voyage. Pendant plusieurs années, elle est partie dans le désert pour donner une autre orientation à sa vie, tournée vers le silence et l'essentiel. Ses pérégrinations dans le désert du Sinaï, en Tunisie, en Algérie, en Libye, ont donné lieu à un premier livre, Éloge du désert. Elle a décidé de vivre encore plus intensément la grande aventure du désert. Elle est donc partie seule, en 2005, suivre une caravane de sel au Mali. 800 kilomètres entre Tombouctou et la mine de sel de Taoudeni, dont elle a tiré le reportage dans l'enfer des caravanes de sel pour le Figaro Magazine. Elle a ensuite vécu quelques temps avec des contrebandiers à la frontière du Mali et de l'Algérie, puis avec des contemplatives dans la Brousse, en Guinée. Elle évoque ses voyages dans son livre, Éloge du désir, paru en 2007. Vient le temps de la fiction, avec Pourquoi pas le silence ? L'histoire d'un adolescent qui décide de quitter la vie après avoir tout fait pour l'aimer. Dans un autre livre, Les passions interdites, elle fait le portrait d'êtres incandescents qui, à cause de leurs passions, ont basculé dans la transgression. Elle écrit le manifeste vagabond où elle revendique le vagabondage comme une façon d'être au monde. Ce guide, Blanche de Richemont, l'a trouvé dans un petit village d'Inde, au pied de l'Himalaya. Vijay Ananda, disciple d'une des plus grandes saintes que l'Inde ait porté, Ma Anandamai, a accepté Blanche auprès de lui pour tourner son existence vers la joie. Le souffle du maître raconte son voyage auprès de cet homme considéré en Inde comme un rishi, c'est-à-dire un maître de l'humanité. Un être rare a la sagesse et à l'humour libérateur. Elle partage avec nous son chemin initiatique dans ce livre qui se lit comme un roman.